C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on en simultané sur notre page Facebook. Et bien c'est simple, LMTV Sartre, vous pouvez poser toutes vos questions. Mais avant la chronique de Chloé, la chronique digitale, découvrez deux nouvelles chroniqueuses avec le portrait d'Amy et de Chloé. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Emeline et on se retrouve toutes les semaines sur LMTV. Bonjour, moi c'est Chloé, je suis diplômée en communication et spécialisée en communication digitale. Et chaque premier vendredi du mois, je vous présenterai une chronique sur le métier du digital. Dans mes chroniques, je vais parler d'événementiel, couvrir un petit peu tout ce qui se passe en Sartre, parce qu'il se passe beaucoup de choses et on n'en parle pas assez. Donc on va mettre en lumière l'événementiel en Sartre. Je suis community manager, social media manager et formatrice en communication. La première fois, ça remonte à maintenant plusieurs années, j'étais vraiment très stressée. Et en fait, l'équipe est super sympa et c'est plutôt convivial, donc sans stress, sans pression. Ça s'est super bien passé, c'était sur LMTV. C'était comme à la maison, mais presque en mieux. C'était cool. Comment je suis arrivée là ? J'ai vu passer les nombreuses stories et les nombreux posts d'Aurélien. Et j'ai eu envie de faire partie de l'aventure. Donc on s'est contacté, on en a discuté, on a élaboré un plan, une petite stratégie et me voilà. Je connaissais Aurélien un peu de visu et puis on s'est contacté, on a échangé et de fil en aiguille, je me retrouve là. Me téléporter pour aller n'importe où, tout le temps. Il n'y aurait plus de contraintes de transport et surtout, je ne serais plus en retard. D'arrêter le temps, de l'avancer, de le reculer pour revivre des choses ou passer des mauvaises étapes qu'on n'a pas envie. J'irais déjà à Saint-Léonard-des-Bois pour le côté reposant, le côté cool, le côté nature. À Beaumont-sur-Sarthe, au bord de la Sarthe, parce que c'est un super endroit pour se poser, pour réfléchir. Et j'irais au centre-ville du Mans pour faire la fête jusqu'à Padeur. Je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux en général. Je suis hyper active sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, mais mention spéciale pour Insta quand même. Je dirais que mes réseaux sociaux sont TikTok et Instagram et particulièrement pour le travail puisque c'est ceux dont j'utilise le plus. Et puis on est toujours en train de créer avec ces réseaux-là, on est obligé de toujours être à jour, donc j'aime bien. Vous allez où pour ne pas que ça bouge ? Ça bouge partout, ça bouge tout le temps. Moi, je n'ai pas assez de temps pour aller partout et je suis hyper frustrée. Et pourtant, je suis une ancienne parisienne, donc j'aime quand ça bouge. Donc il suffit de se tenir informé, il suffit d'écouter les bonnes personnes, il suffit de regarder les start-toys du web. Et vous saurez où bouger et quoi aller faire. Café, par nature, café. Trop de café, même beaucoup trop de café. Mais café quand même. Chocolat chaud. Ça s'appelle Revenge. Et je peux me regarder toutes les saisons en une nuit sans problème. On a été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Avant de mourir, vous êtes qui vous ? Nolan Ross, je suis un ami de ton père. Il m'a demandé de te donner cette boîte. Il a laissé une feuille de route pour guider ma vengeance à l'encontre des personnes qui avaient détruit nos vies. Ouais, Manifest, que j'ai regardé dernièrement et j'attends avec hâte la suite. Trop bien, on est trop pris dedans, trop trop bien. Retour vers le futur. Le doc, est-ce que j'ai rien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLauréa ? Fouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Alors, un chanteur français, ça va être Ben Mazoué. Au grand désespoir de mes copines qui n'en peuvent plus d'entendre sur les trajets en voiture du Ben Mazoué H24. Je rêve, je rêve, je plais de coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Pomme, j'aime beaucoup Pomme, qui n'est pas très très connue, mais j'aime beaucoup Pomme. On se retrouve tous les vendredis dans les Sartois du web sur LMTV Sartes. On peut se retrouver tous les premiers vendredis de chaque mois pour une chronique 100% digitale sur les métiers de la communication. Et on passe d'enregistré, elle est là sur le plateau. Salut Chloé, comment vas-tu ? Salut Aurélien, ça va et toi ? Ça va super, merci. Donc tu es là une fois par mois, comme tu l'as dit, très bien. Chaque premier vendredi de chaque mois sur une chronique digitale, sur les métiers du digital. Aujourd'hui, on va parler de quoi en fait ? Au début, tu te souviens, quand on s'est vus, tu m'as dit, il faut parler d'un métier du digital. Et moi, j'étais genre, ouais, ouais. Je n'ai pas trop d'inspiration, tu vois. Et cet après-midi, quand j'ai travaillé sur le sujet, je me suis dit, ok, on va parler à chaque fois de deux métiers du digital que les gens ont tendance à un peu confondre. D'accord. Effectivement, une seule et même personne peut le faire, mais dans les grandes entreprises, c'est souvent divisé en deux pôles. Et au moment, comme ça, il n'y aura plus d'amalgame entre le métier A et le métier B. Bah voilà, comme ça, c'est fait. Productivité, juste avant l'émission, c'est parfait. C'est, voilà, tu vois, dans la précipitation, c'est dans ces moments-là que je suis le plus productive. Et bien, ça me fait un point commun. Du coup, quels sont ces deux métiers ? Aujourd'hui, on va avoir les CM, donc les Community Manager. Et on va également élaborer la différence avec le SMM, le Social Media Manager. D'accord, ok, c'est vrai qu'on a tendance à les confondre. On a tendance à les confondre et pourtant, leur but est complètement différent. C'est différent, ok, ça marche. Alors, on commence par lequel, du coup ? Et bien, on va commencer par le CM, le Community Manager, celui qui est le plus connu. Oui, maintenant, c'est dans le langage courant. Exactement, tout le monde veut son Community Manager pour développer sa com' digitale. Et bien, le CM, il a vraiment un rôle opérationnel. Il est clairement sur le terrain des réseaux sociaux, entre guillemets. Il est pratique constamment. Sa seule problématique à lui, c'est comment construire une communauté engagée. D'accord. Voilà, pour créer du lien. C'est simple. Sur papier, c'est simple. Je le fais en simplifié, mais sur papier, c'est relativement simple. Donc, ça va être entretenir le lien, animer la communauté, faire en sorte que ça réagisse. Ok. A l'inverse, du coup, du social media manager, du SMM, qui lui a un rôle complètement stratégique, c'est-à-dire qu'il va le penser, la stratégie de communication. Donc, souvent, les deux métiers se complètent. Ce n'est pas que l'un ne peut pas faire le métier de l'autre. Mais comme je le disais, sur les grandes entreprises, c'est souvent deux pôles bien distincts. C'est bien différent. Ils travaillent un peu en binôme, quoi. D'accord, ok. Ils se complémentent, les deux. Exactement, tout à fait. Comment on peut faire pour devenir l'un ou l'autre, ou les deux, en termes d'études, de formation ? Les études de communication, déjà, qui sont la base. Et puis, après, se spécialiser dans le digital, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ces deux métiers ? Oui, on peut dire plein de choses. Il y a plein de choses à dire. Je pourrais en parler longtemps, 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 mais sans perdre les gens. C'est-à-dire que le community manager, il anime, et le social media manager, il va construire la stratégie, comment publier, quoi publier, sur quel ton, vraiment de manière à ce que l'entreprise soit reconnue. Il va plus travailler sur un « court terme », puisqu'il va revoir régulièrement sa stratégie et du moins la réadapter, la repositionner. Tandis que le CM, lui, il va vraiment bosser sur du long terme. Il ne va pas changer sa manière de répondre à son public. que ça va être toujours les mêmes interactions, le même ton, les mêmes… On va reconnaître un peu cette patte, entre guillemets. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, je pense que vous voyez. Alors, si vous avez des questions en direct sur Facebook, n'hésitez pas à poser des questions à Chloé directement. Après, on peut contacter aussi, Chloé, sur les réseaux pour… Bien sûr. Parce qu'on rappelle ce que tu fais dans la vie, du coup. Du coup, je suis community manager, social media manager, et je me dirige maintenant essentiellement vers la formation des professionnels à la communication pour être à la pointe sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous avez des questions ou si elles peuvent vous aider, n'hésitez pas à leur dire un petit message, même s'il y a beaucoup de travail en ce moment. Est-ce que j'ai compris ? Oui, on est dans la même dynamique. C'est la rentrée, tout le monde veut optimiser sa communication. Et voilà. Donc, un projet chronique passera le mois prochain, début octobre, sur une nouvelle comparaison par rapport à deux métiers du digital. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le mois prochain. Dans quelques instants, je vais accueillir Fabio Rubino pour la nouvelle année du Mans Afterworks, mais également le Mans Fashion Show. Et on est allé aussi voir les commerçants avec un petit micro-trottoir. Mais ça, c'est dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada